Bonjour, nous sommes à Paris, plus précisément à l'Université de la Nouvelle-Sorbonne pour la journée dédiée aux assises nationales des associations des étudiants de la France. A cet effet, beaucoup de participants, notamment les officiels, les cadres, les présidents d'associations et beaucoup d'autres participants. Mais à l'instant, on est avec Maître Pape Maman Hidjoku, qui est avocat au barreau de Paris, et président du mouvement Sénégal-Nafa, lui aussi, qui anime un atelier sur le renouvellement d'études de séjour. Maître, bonjour. Bonjour, Al-Foussé Nisoumari. Comment tu vas ? Je vais bien, Al-Famdoulilah. Un plaisir de vous rencontrer ici déjà, dans un cadre beaucoup plus convivial, avec les jeunes étudiants, les frères, les sœurs, pour parler aussi des problèmes auxquels ils sont confrontés. Alors, vos premières impressions au sortir de ces ateliers que vous avez déjà eus à animer ce matin ? Merci pour votre question. C'est déjà un grand plaisir de retrouver la famille étudiante, la famille des étudiants, quiconque travaille aujourd'hui, a été un moment ou un autre de sa vie étudiant. Donc, nous l'avons été. Et le plaisir est doublement partagé, parce que non seulement j'ai été président d'une association aussi étudiante à l'époque, qui s'appelait Amécas à la Sorbonne. Donc, aujourd'hui, être convié par la Fédération des étudiants sénégalais de France autour de la problématique les concernant, et animer en particulier un atelier relatif au renouvellement des étudiants, au changement de statut, et toutes les problématiques liées à la question des étudiants, c'est un honneur. Et ça a été un plaisir de retrouver les étudiants plein d'espoir sur l'avenir de leur pays, sur leur place à jouer. Et donc, le Sénégal peut compter sur cette génération qui doit arriver dans le marché du travail pour servir les pays, pour faire servir le Sénégal, en tout cas. Et c'est l'occasion pour moi de saluer les plus hautes autorités du pays, qui ont, en tout cas, accordé une attention toute particulière à la cause de l'étudiant, notamment son excellence, le président de la République, Basirou Diomaï Jaharfei, son ministre de l'Enseignement supérieur, le docteur Abdramandjouf, qui a honoré de sa présence aujourd'hui, en tout cas pour entendre, en tout cas de ses oreilles, toutes les doléances que les étudiants vont, en tout cas, lui poser sur la table. D'accord. On va parler aussi d'une autre question beaucoup plus complexe, c'est la question du retour au Sénégal. Aujourd'hui, nous disposons des ressources humaines de très bonne qualité, il y a des étudiants qui ont des masters, il y en a qui ont des licences, il y a des doctorats même, mais le souhait de tout Sénégalais, c'est de rentrer au Bercaille, aller servir pour le Sénégal. Mais la politique du retour, en tant que politicien, aujourd'hui, quels sont les mécanismes que nous pouvons mettre en place pour faciliter ce retour au Sénégal ? Voilà. La vocation de l'étudiant, quand même, c'est de se former, de se bien former, mais c'est toujours pour retourner dans son pays d'origine, pour le servir. Mais pour tout cela, il y a des préalables, parce que l'État ne peut pas mettre autant de milliards sur les bourses, sur le logement, sur l'accompagnement des étudiants. Depuis, je peux même dire l'école primaire, la case est tout petit, le collège, le lycée, jusqu'à l'université, pour donner ça à d'autres pays. Donc, nous voulons lutter contre la fuite de cerveau. Mais l'étudiant en Sénégalais même est le premier à être prêt à aller servir son pays. Mais il y a des préalables. D'abord, j'ai entendu les étudiants me dire aujourd'hui, et je partage ce constat-là, qu'ils veulent être informés des dates des concours qui sont organisés au Sénégal. Pour que quiconque est diplômé en France ou dans un autre pays de l'étranger puisse être informé à date réelle des concours qui sont offerts à l'étudiant sénégalais. Qu'on demande aux entreprises étrangères installées au Sénégal de pouvoir donner plus de place à des diplômés sénégalais qui ont étudié ailleurs. Parce qu'il y a des entreprises étrangères qui viennent avec la main-d'oeuvre étrangère. Et donc, nous avons notre jeune population, nos étudiants qui sont bien formés, qu'on doit garder un peu de place pour pouvoir demain retourner dans leur pays d'origine et servir leur pays. Nous avons toutes les compétences dans tous les domaines. L'autre demande que je souhaite, c'est l'accompagnement justement de l'étudiant sénégalais. En fin de cursus, pour ceux qui veulent rentrer ou ceux qui veulent rester au Sénégal, qu'on leur donne l'accès au crédit, l'accès au financement, notamment les financements proposés par le fonds JIP, le financement proposé par la DRFJ, et le financement proposé par le FES, qui est le fonds qui est alloué à la JASPERA. Donc, l'étudiant, on doit aussi apprendre à l'étudiant sénégalais de ne pas simplement attendre à être recruté par l'État, mais c'est apprendre lui-même à créer sa propre entreprise. Ce sont ces questions-là que nous avons évoquées avec les étudiants et ils pensent que cela doit pouvoir être mis en place. Et nous avons espoir aujourd'hui que cette politique de souveraineté que l'État sénégalais est en train de mettre en place va en ligne droite avec ce que demandent les étudiants sénégalais. Ils ne demandent que venir servir le Sénégal. Mais en attendant, ceux qui sont encore en études, ils veulent qu'ils soient dans de bonnes conditions d'études. Ils veulent avoir des études de séjour pluriannuelles qui soient calquées à chaque cycle d'études. Trois ans pour la licence, deux ans pour le master 1 et 2, et trois ans au moins pour ceux qui sont en doctorat et autres. et qu'on leur facilite justement l'accès aux bourses, fondé-ci des critères clairement définis et de l'aide pour ceux qui sont socialement dans une situation de précarité. Donc voici ces questions que nous voulons évoquer et nous avons grand espoir que l'État du Sénégal va prendre à bras le corps cette problématique de l'État sénégalais. Merci, maire. Merci à vous, Didier. Qui dira Diaspora Télévisions ? La web-télévision qui rassemble la diaspora sénégalaise et malienne de France. Merci.